Dans les rues d'Odessa, il n'est pas rare de croiser des groupes de jeunes en uniforme de marins. Ce matin-là, à l'académie navale, quelque chose se prépare. C'est un grand jour pour nos cadets, même si eux n'auront pas droit à la grande cérémonie, en plein air, avec du monde, ni défilés, ni orchestres. Question de sécurité. En pleine guerre, les rassemblements des futures élites de la mer sont trop dangereux. La cérémonie de rentrée des premières années, les cadets, a lieu dans une salle de classe. L'académie navale forme ses élèves à tous les métiers de la mer, civils ou militaires. Tout le monde ne sera pas capitaine, mais sachez qu'il existe une très grande demande pour des spécialistes bien qualifiés dans le monde entier. Ils ont 17, 18 ans. Ils viennent de toute l'Ukraine et bien souvent de familles de marins. Nous venons de la ville de Kherson. Nous avions une académie maritime là-bas, mais elle a été détruite, alors le voir ici, c'est très émouvant. Mon avenir, je le vois comme un marin. Je veux voyager, je veux voir le monde entier. J'espère un monde meilleur et surtout la paix. La paix, c'est le plus important. Ah oui, j'ai pleuré. C'est un moment très important dans notre vie. C'est tellement émouvant de le voir chanter comme ça. Et vous savez, la marine, c'est une histoire de famille. Sur les rives de la mer Noire, à Odessa, les frappes n'empêchent pas les habitants de se baigner. Son port est un lieu stratégique. Et ses bateaux font rêver les élèves de l'académie maritime depuis des générations. Dans ma famille, on a des liens étroits avec la mer. Papa est chef de bord et mon grand-père était mécanicien à bord des bateaux. En ce moment, c'est pas très facile de se projeter. Mais je veux que la guerre se termine bien et le plus vite possible. Quand l'Ukraine, on redevienne des étudiants comme tous les étudiants du monde. Quand je pense à l'avenir, je veux partir en mission en mer. La plupart des anciens élèves sont aujourd'hui sur le front. Eux sont encore trop jeunes pour être appelés. Alors, ils rêvent de voyage, de prendre le large. C'est un cours de navigation et de pilotage avec des exercices pratiques. Ce sont des problèmes auxquels ils seront confrontés à bord. Le recteur de l'académie aussi vient d'une famille de marins. Mon père a fait partie de la toute première promotion de l'académie. Depuis le début de la guerre, l'académie navale est restée ouverte avec tous ses professeurs. Mais il a fallu s'adapter. Au cours de leur cursus, nos cadets ont 12 mois d'expérience pratique à vivre à bord d'un navire. Avec la situation actuelle, notre gouvernement a décidé de leur donner la possibilité de se former en mer à l'étranger. Malheureusement, beaucoup ne reviennent pas en Ukraine après leur stage. Alors, ils ont mis en place une fin de cursus en ligne pour éviter les décrochages. Miser sur la formation des jeunes plutôt que de les envoyer au front, c'est une cause nationale. C'est l'heure de la récré. On dirait presque que la guerre est loin. Le métier de marin offre des possibilités comme aucun autre. Tu peux voir le monde entier, voyager partout. Et tu sais que quoi qu'il arrive, ton métier ne disparaîtra jamais. À Odessa, la jeunesse rêve d'aventures, de grands larges et surtout d'une vie qui ne s'arrêtera pas. Elsa Vidal, je sais que vous êtes allé à Odessa. Odessa, c'est en Ukraine, mais c'est une ville qui représente beaucoup pour les Russes, qui leur est très chère. Oui, c'est une ville qui était, j'ai envie de dire, à l'identité russe très marquée et qui est en train de s'ukrainiser de manière très volontaire, délibérée de la part des Odessa, de ses habitants. C'est une ville qui représente beaucoup pour la Russie, puisqu'on y trouvait le monument à Catherine II et aux quatre fondateurs de la ville. On y trouve aussi ces escaliers si connus de par le cinéma de Zagay Esenstein avec le cuirassé Potemkin. On y trouve également, c'est le berceau de succès littéraires soviétiques extrêmement connus comme Il fait Petrov et la série des douze chaises. Et c'est aussi un lieu extrêmement doux où même la nomenclature, c'est-à-dire les élites soviétiques puis russes, allaient se ressourcer, passer les vacances d'été. C'est un lieu qui a une aura antique, créée colonie grecque qu'on appelait Odersos, avant d'être arrachée par l'Empire russe à l'Empire ottoman. Donc un lieu d'imaginaire très fort. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Odécites, qui étaient d'abord russophones, apprennent l'Ukrainien de manière de plus en plus, encore une fois, délibérée et volontaire. Et c'est la transformation, cette désintégration de ce que fut le mélange de la Russie et de l'Ukraine, encore une fois, deux pays qui avaient été, par la violence et par la violence politique, mélangés les uns aux autres. Aujourd'hui, ils se séparent de plus en plus et s'affirment à Odessa une identité ukrainienne. – Et une ville construite par un Français, le duc de Richelieu en 1803. Allez, petit moment de frime passé, on revient à vos questions. – C'est aussi une ville française. – Voilà. – Marie Gigo, question de Martin dans le Rhône. Comment se fait-il que l'Ukraine n'ait pas envoyé plus de missiles attaques MS sur la Russie ? Donc ces fameux missiles longues portées qu'ils peuvent désormais utiliser sur le territoire russe, comme s'il y avait une volonté de vengeance un peu de la part des Ukrainiens. enfin. – Oui, mais là, ils n'en ont d'abord pas énormément, je pense. Donc il s'agit de les économiser et de bien cibler. Le ciblage d'ailleurs est probablement réalisé grâce aux Américains. C'est ce qui met en colère Moscou. Ils ont quand même tiré 6 ou 8, je crois, sur 6. – Mais pour les Ukrainiens, c'est important enfin de pouvoir infliger aux Russes ce que les Russes leur infligent depuis près de 3 ans maintenant. – Mais bien sûr, il y avait là une forme d'injustice, d'inégalité incroyable, puisque la Russie pouvait frapper autant qu'elle voulait le territoire ukrainien. En revanche, les Ukrainiens, eux, se battaient une main dans le dos. On leur a donné beaucoup de choses, on les aide beaucoup. Néanmoins, on leur a donné tout un peu trop peu et trop tard. Ça fait un an qu'ils demandent à pouvoir utiliser ces missiles à longue portée sur le territoire en profondeur de la Russie. Et d'ailleurs, des représentants de Kiev sont allés aux États-Unis cet été pour montrer, tant à Biden qu'à Trump d'ailleurs, les 250 sites qu'ils ont prévus de frapper. Évidemment, il ne s'agit pas de frapper des civils russes, il s'agit de frapper, encore une fois, des postes de commandement, des dépôts de munitions, des nœuds logistiques, etc. Donc là, c'est un début ce qu'on voit là, ça va se poursuivre. – Elzavide, question de Xavier dans le Pas-de-Calais. Toujours pas de remise en cause de la guerre de Poutine par les familles de soldats morts sur le front. Je crois qu'en Russie, ça se compte par centaines de milliers, les morts. On aurait même dépassé le nombre de morts en Afghanistan qui avait déclenché le fameux mouvement des mères russes qui étaient furieuses contre l'armée soviétique en disant « Rendez-nous nos garçons ». – Oui, on a dépassé ce chiffre, je pense, depuis un an et demi au moins. Et effectivement, on n'a pas vu de mouvement de protestation d'ampleur. On en a vu quelques-uns au Daguestin, puis quelques-uns à proximité, dans des grandes régions russes, dans l'ouest de la Russie. Et c'est vrai qu'on a peut-être du mal à le comprendre, mais aujourd'hui, les familles russes perçoivent tellement d'argent, voient cela comme une telle opportunité. Et la mobilisation ou le départ à la guerre touche quand même des segments si particuliers de la population qu'il y a dans l'ensemble un conformisme, une acceptation et parfois l'acceptation de ce destin en imaginant que la guerre ne va pas durer si longtemps et que le danger n'est pas si grand. Ça peut nous sembler paradoxal, mais dans un univers économique bouché, dans des régions comme on les a évoquées, la Bourriacie ou certaines régions du Caucase du Nord, il n'y a pas de perspective d'emploi. La guerre, avec tous les risques que cela entend et prévoit, est quand même un pari profitable et un pari qu'il est tout à fait convenable de faire. Donc c'est attirant, c'est lucratif. Le problème étant qu'il n'y a pas assez de moscovites et de pétersbourgeois qui vont se battre. Donc on est dans un moment où on encourage les leaders politiques locaux, et notamment moscovites, à recruter plus d'habitants de ces villes pour que ce ne soient pas que les pauvres et les citoyens russes de seconde zone qui aillent combattre.